bonjour à toutes et tous je vais vous faire l'exposé cette fois ci sur ma gamme micostime la gamme la plus étendue en micothérapie qui propose 11 produits de micothérapie en buvables et autant en gélules en unitaires ainsi que des complexes buvables et gélules de complexe de champignons qui sont comment dirais-je formuler une manière la plus précise et la plus intéressante possible en synergie alors là je vais surtout vous parler des unitaires parce que même si j'ai ici un petit flyer un petit document qui permet d'expliquer à quoi servent chaque produit de micothérapie évidemment sur les étiquettes des complexes sont indiquées les propriétés en tout cas l'usage utilisation par exemple vous avez l'immunitaire qui est ici ou ici le tonique général comme vous voyez mais si je vous dis agaricus ou blaséi ça vous parlera pas beaucoup donc il me paraît nécessaire de vous parler un peu de ces unitaires en rappelant que je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur les champignons sur la mycothérapie un qui s'appelle la mycothérapie médecine des champignons aux éditions amiris collection douces alternatives et un également chez dangles les champions médicinaux guide de mycothérapie les 21 champignons essentiels donc ici c'est pas 21 espèces de champignons je vous proposez dans ma gamme mycothérapie mais plutôt onze sortes de champignons donc qui sont extrêmement intéressants on va commencer par agaricus agaricus qui est l'agaricus campestris ou bisporus enfin les deux sont utilisés et tous les deux ont une propriété intéressante comme modulateur des réactions allergiques effectivement il semble contenir des antihistaminiques qui permettent de limiter la réaction allergique respiratoire ce qui en fait un bon un bon régulateur de la réaction allergique respiratoire à côté vous avez le l'agaricus blaséi qui est un champignon très intéressant car il contient beaucoup de bêta 1,3 des glucanes qui est un principe actif puissamment immunostimulant et antioxydant donc on peut le conseiller pour renforcer le système immunitaire dans tous les cas où l'immunité est affaiblie et évidemment au japon eux l'utilisent pour des cas de pathologie lourde où l'immunité est très affaiblie on peut pas trop détaillé ici pour des raisons qu'on ne peut pas donner des allégations médicales mais vous aurez compris que ça permet de renforcer des terrains très affaiblis au niveau immunitaire et à des conséquences sur la santé qui sont les conséquences habituelles des gens qui ont des immunités fragiles alors ici on a le boletus le boletus c'est un champignon qui est bien connu c'est le cèpe de bourdeau en fait un boletus c'est du lisse qui est très riche en vitamine du groupe B mais aussi en sélénium et en germanium et à ce titre on peut le conseiller comme immunostimulant et puissamment antioxydant c'est également un protecteur vasculaire tonifiant musculaire et même on peut considérer comme stimulant aphrodisiaque ensuite on a le chaga le chaga qui était très utilisé qui est très utilisé en Sibérie Solzhenitsyn le cite dans un ouvrage intitulé le pavillon des cancéreux car en Sibérie est très utilisé pour renforcer le terrain des gens qui ont un cancer cela est dû au fait que le chaga est un champignon qui va transformer la bétuline du boulot en acide bétulique qui est peut-être l'un des plus anti-oxydants anti-vieillissement facteur anti-vieillissement qui soit dans la nature le chaga est vraiment très très puissant pour ça mais on peut aussi le conseiller quand il faut régénérer l'appareil intestinale s'il y a porosité intestinale ou par exemple allergie alimentaire je conseille le chaga très très volontiers attention à une chose le chaga à un effet secondaire c'est un fluidifiant du sang donc on veut pas le donner pour les gens qui ont un sang beaucoup trop fluide ou qui sont déjà sous fluidifiant du sang après on a le cordyceps alors le cordyceps c'est un grand classique de la mycothérapie chinoise c'est un champignon qui un peu particulier parasite des du verre à soie et qui va être utilisé pour ses vertus régénérante antioxydante protectrice du foie protectrice rénale immunostimulante stimulant musculaire stimulant immunitaire donc il était conseillé autrefois pour les empereurs de chine était d'ailleurs réservé à l'empereur de chine au dalaï lama autrefois et d'ailleurs on cite des plats impériaux qui étaient servis à la cour impériale donc de chine pour l'empereur et tous les toutes les courtisanes et les courtisans le canard laquet au cordyceps vu l'aspect du champion ça devait pas très très appétissant et moi je préfère le conseiller en buvable ou en gélules car nous avons toute cette gamme là aussi en gélules alors voici l'uricium l'uricium qui est un champignon qui est un très puissant protecteur de l'estomac mais aussi un très puissant régénérant neurologique donc on peut le conseiller dans toutes les problématiques neurologiques et qui peut le plus peu le moins comme on dit on peut le proposer bien sûr pour renforcer la mémoire le maïtake alors ça c'est un généraliste intéressant le maïtake qui est un champion qu'on trouve dans tout l'hémisphère nord y compris en france c'est un champion comestible qui sera très intéressant un peu comme le shiitake dont on parlera tout à l'heure comme immunostimulant mais aussi comme hypocholestérol émiant régulateur de la glycémie régulateur de l'appétit régulateur de la minceur de la surcharge pondérale stimulant immunitaire comme j'ai dit stimulant nerveux stimulant physique attention le maïtake peut provoquer des allergies et notamment dans un cas pour dix mille des réactions de boutons de réactions cutanées géantes qui doivent faire arrêter le traitement là c'est que la personne a une intolérance au maïtake le pleurote alors ça c'est un champion remarquable à la fois pour la glycémie à la fois pour la régulation du cholestérol et du poids régulateur aussi la tension artérielle c'est un champion qui a vraiment des propriétés remarquables sur la régulation calorique donc un mincissant un mincissant léger hypotension léger et donc régulateur très bon régulateur le cholestérol et glycémie le réchir ça c'est un champion qui est très amer d'ailleurs et des sociétés spécialisées qui le propose dans des chocolats ou des cafés ça se marie très très bien avec le chocolat et café mais on peut composer le conseiller en complément alimentaire aussi et un complément alimentaire il sera très intéressant pour le foie comme amer mais aussi comme stimulant immunitaire permettant de renforcer notamment l'organisme face aux maladies virales grippes ou autres alors ça va pas soigner le virus mais ça va renforcer l'immunité pour mieux se prémunir face aux maladies virales les grippes et autres le shiitake voici un champion qui est vraiment bien connu il a été étudié depuis les années 70 en europe et bien sûr depuis beaucoup plus longtemps au japon et en chine puisque c'est un champion connu au japon depuis près de 2000 ans il a été cultivé assez rapidement au moyen âge japonais on va dire dans la période de 700 800 900 ans après jésus-christ et très rapidement employé comme médicinal parce que c'est un bon comestime mais c'est aussi un champignon très intéressant en mycothérapie alors il a les propriétés comparables maïtake immunostimulant régulateur du cholestérol régulateur de la glycémie tonifiant physique et nerveux voilà et il a le même inconvénient que maïtake il peut entraîner des énergies dans un cas sur dix mille qui se manifesteront par des éruptions de boutons là encore il faut arrêter le traitement dans les cas d'ailleurs il faut arrêter le traitement avec le shiitake ou le maïtake je conseillerais à son alagaricus blasii s'il faut stimuler l'immunité ou je conseillerais le boletus s'il faut renforcer le tonus physique et nerveux ou encore le pleurote s'il faut agir ce cholestérol ou la glycémie donc vous voyez il y a des alternatives si ce champignon ne convient pas et enfin la trémelle qui est le dernier de nos champignons de nos préparations la trémelle est utilisée traditionnellement par les japonais dans des cosmétiques comme antioxydants cutanés par voie interne il aura aussi cet effet antioxydant cutané mais aussi sur tout le reste de l'organisme donc on peut le conseiller en compagnie du shaga par exemple pour traiter tous les terrains très oxydés très atteints de vieillissement notamment mais la trémelle c'est aussi un bon expectorant et un stimulant neurologique assez complémentaire du hérissium donc voilà toute cette gamme de mycothérapie qu'on peut trouver dans des magasins ou sinon sur notre site de vente en ligne on a d'extrêmement bons résultats avec ces champignons c'est une gamme en tout cas les champignons sont quand même encore assez méconnus mais il ne faut pas hésiter à les employer car on a vraiment très très bons résultats et surtout surtout ne soyez pas rebutés par la forme liquide a priori car les champignons buvables sont tout à fait buvables et là ils sont très très bons même le shaga par exemple était utilisé en Sibérie comme un succédé du café et c'est vrai que le shaga peut rappeler un peu le goût du café par exemple donc il ne faut pas être rebuté par le goût des champignons buvables ils sont tout à fait comestibles sans aucun problème donc en version buvable et je dirais même que la version buvable à mon sens est plus efficace que la version gélule donc la version gélule c'est pour les gens vraiment rebutés par les champignons buvables voilà et bien écoutez j'espère que je vous aurais appris quelque chose sur les champignons déjà si vous voulez plus loin n'hésitez pas à vous procurer mes deux ouvrages la mycothérapie et les champignons medicinaux qui sont disponibles sur ma boutique en ligne que les magasins peuvent aussi distribuer et de cette manière là vous pourrez utiliser les champignons de manière extrêmement performante et bien je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube sur la chaîne Infine-zoique une tuvo de formation pour utiliser les champignons de�� bré et la chaîne guns de ma chaîne il scuse c'est pure la chaîne pour regarder comme tout ce week